Salut la communauté et bienvenue sur notre chaîne Rivano Gomes TV. Alors ce soir nous revenons avec une nouvelle vidéo dans l'affaire du Mali. Après donc la destitution du président Ibrahim Boubacar Keïta, la CDAO se réunit en session extraordinaire et décide de suspendre le Mali dans les activités économiques régionales. Et donc des sanctions sont appliquées sur le Mali et l'exigence étant que le président Ibrahim Boubacar Keïta soit remis à ses fonctions de président de la république. Donc en quelque sorte la CDAO qui est la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest exige au Mali, pays souverain, de pouvoir remettre un président déchu qui a lui-même prononcé un discours. Alors cela n'a pas laissé indifférent toute la communauté malienne et l'élite malienne ainsi que le M5 réagissent dans une vidéo très précise. Je vous invite à écouter ceci dans cette vidéo. La CDAO a fini sa conférence extraordinaire de chef d'état. Ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas de légitimité à l'action qui a parachevé ce que le M5 a entrepris des nombreuses semaines. Je leur dis simplement, malgré tout le respect que je leur dois, quels sont les Maliens qui confèrent la légitimité aux autorités du Mali ? Nous ne sommes pas encore dans une fédération. Nous sommes dans une communauté d'états indépendants et souverains. Et la légitimité dans ce cas, c'est aux Maliens et aux Maliens seuls qu'on doit leur poser la question. Ils nous disent qu'il faut libérer le président Edouard Mbaka Keta et le restaurer dans ses fonctions. Restaurer quelqu'un qui a démissionné dans ses fonctions, c'est dire à la personne, il faut te dédire. Considérons qu'il a une parole. Et quand il a dit qu'on a été... Puisqu'il a une parole, on s'en tient à sa parole, qui est la démission. Maintenant, le libérer. Pourquoi pas ? Mais ceux qui demandent cela aujourd'hui, n'ont-ils pas vu les milliers de Maliens affluer à son domicile pour aller faire quoi ? Ah ! Il a fallu que les forces de l'eau s'interposent pour assurer sa sécurité. Demandons que ces droits soient respectés, mais qu'on ne demande pas qu'ils soient livrés à la colère de ceux qui ont subi pendant de nombreuses années. À mon avis, nos chefs d'État doivent intégrer ces données. Maintenant, on dit que le Mali est suspendu. Nous sommes dans une communauté. c'est-à-dire dans un rapport donnant-donnant. Chacun donne quelque chose, chacun reçoit quelque chose. Le Mali suspendu signifie quoi ? Que le Mali n'a rien à donner. Que le Mali n'a rien à prendre. Mais si c'est le cas, pourquoi a-t-on accepté le Mali dans la communauté ? J'appelle l'attention de nos autres dirigeants, de nos autres autorités sur la nécessaire compassion à avoir à l'égard des plus démunis. Dans toute l'histoire de l'humanité, les sanctions et les embargos pénalisent d'abord les plus fragiles, les plus pauvres, les moins nantis. qu'il en ait pitié de ceux qui, chaque jour, sortent pour aller chercher leur pittance quotidienne et qu'on ne se mette pas à aggraver aujourd'hui leur situation. Une délégation est censée venir au Mali. Bienvenue. Bienvenue comme d'habitude. Mais encore une fois, nous leur demanderons écoutez-nous. Si vous n'avez pas de solution acceptable, croyez-nous, le Mali est une vieille nation. Le Mali a des valeurs culturelles multiséculaires. Nous serons développés ici des systèmes de médiation, d'écoute, d'entente, de compélation endogène avec des solutions endogènes acceptables par les Maliens. en montrant que le temps de la révolution est arrivé, le temps où le Mali doit s'autodéterminer, c'est maintenant, ce n'est pas demain et que la CDAO n'a rien à nous imposer, encore moins la communauté internationale n'a rien à nous imposer. Mais le Mali est un État souverain. Les Maliens sont assez matures pour s'autodéterminer et pour déterminer eux-mêmes quel sera l'avenir du Mali et quel sera l'avenir politique des fils du Mali. Mesdames et messieurs, après l'opération réussie et les manifestations populaires qui l'ont accompagnée, qu'est-ce que nous avons remarqué ? Mais je voudrais dire avant que quelques jours plus tôt, lorsque nous avons rencontré le comité stratégique du M5-RFP, le chef de la mission de la CDAO, l'ex-président du Nizéria, Lop Jonathan, il nous a dit in extenso que l'ensemble de la communauté internationale, la CDAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, les États membres du Conseil de sécurité ont compris que le problème malien n'est pas seulement une question électorale ou une question de gouvernement de l'Union nationale, mais que c'est une question de gouvernance. Enfin, le bon diagnostic a été établi, mais trop tard. Mais surtout, après ce diagnostic, les préconisations, les solutions proposées n'en étaient pas une. Elles violaient toute notre constitution et au lieu de régler le problème, il ne faisait que le compliquer. C'est pourquoi nous avons été étonnés d'entendre le 19 juillet et le 19 août de communiquer en 20 minutes d'intervalle signé par le président de la commission de la CDAO. Manifestement, monsieur le président de la commission de la CDAO méconnaissait les textes de la CDAO où ils faisaient preuve d'incompétence notoire. Parce qu'en vérité, il n'appartient pas à un président de la commission, même à un ministre, de prononcer des sanctions contre un État et un peuple. c'est le conseil de sécurité de médiation de la CDAO qui soumet ses préconisations à une conférence des chefs d'État qui lui seul est habilité à énoncer éventuellement des sanctions mais pas un président de la commission. Deuxièmement, nous avons entendu parler du déploiement d'une force d'attente et la fermeture des frontières. Je voudrais rappeler à monsieur le président de la commission de la CDAO s'il ne le savait pas que le déploiement d'une force d'attente et la fermeture des frontières se décide par la conférence des chefs d'État après avis du conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'est pas le travail d'un président de la commission de la CDAO. Aujourd'hui, nous avons entendu les conclusions du sommet qui vient de se tenir des chefs d'État de la CDAO. Nous attendons de pied ferme le peuple malien débout comme un seul homme attendons des pieds fermes la délégation qui est censée venir au Mali pour discuter avec elle. Parce que nous rappelons encore que la CDAO est née au Mali. La CDAO c'est une organisation de peuples. Elle doit rester une organisation de peuples et non une organisation qui défend des régimes qui trahissent leur peuple qui vilipendent leur peuple qui tirent sur leur peuple qui tuent leur peuple. La CDAO n'a pas vocation à défendre un tel régime. Et d'ailleurs, si l'ex-président Ibrahim Bokar qu'État a démissionné, il a dissous son gouvernement et l'Assemblée nationale. On peut bien se demander de quoi la CDAO se mêle. Ce n'est pas elle ici en 2012 qui a parrainé la signature de la démission de l'ancien président Amadou Tumani Touré. Ou bien ce n'est pas le même peuple. Mesdames et messieurs, le Mali n'est pas une contradiction près par rapport à la communauté internationale. Vous aurez constaté que dans beaucoup de pays du monde, lorsque les peuples se lèvent contre les régimes incompétents, corrompus et qui gèrent mal, que ce soit en Tunisie, en Égypte, dans les pays d'Europe de l'Est et actuellement en Biélorussie, la communauté internationale a toujours soutenu les peuples. Curieusement, on refuse cette faveur aux peuples maliens. Allez-y comprendre. On veut se ranger, la communauté internationale veut se ranger derrière un président qui a démissionné pour demander de le ramener au pouvoir contre son peuple. Je crois qu'il sera le premier à leur dire de retourner chez eux et qu'il veut vivre tranquillement en tant qu'un chef d'État dans son pays. Mesdames et messieurs, je voudrais dire encore à l'attention de ceux qui veulent prouver des sanctions, qui doivent lire et bien lire le droit international. La République du Mali a signé en 1982, en 1985, disons, la Convention sur les droits des maires. Un pays sans littoral comme le Mali, on ne peut pas se lever comme ça en violation des conventions de l'ONU pour faire des sanctions contre lui. Cette convention a été signée par le Mali en 1985. Je demande donc aux fonctionnaires, aux diplomats de la CEDEAO d'aller bien lire leurs leçons de droit international et sur les conventions internationales. Mesdames et messieurs, il a été dit ici que le vendredi 21 août, nous sortons pour fêter la victoire du peuple malien. Nous sortons pour fêter le changement et nous appelons tous les maliens de quelque sensibilité qu'ils soient qui se joignent à nous pour fêter la victoire de notre peuple. Cette victoire n'est pas seulement la victoire du M5 RFP, elle n'est pas seulement la victoire du CSNP, c'est la victoire du Mali dans son ensemble. Malian, n'est-ce pas qu'il n'y a pas d'accord ? Parce qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait un militant le 10, 11, 12 juillet 2020. Il y a un hôpital et un hôpital. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait un président, FSD ni URD président, Soumé La Sise, à Kasegi Ama. Il faut qu'il faut qu'il y ait un jeune jeune. Il faut qu'il y ait un homme qui a été fait pour nous. Il faut qu'il y ait un homme pour nous. Il faut qu'il y ait un homme qui a été fait pour nous. Il faut qu'il y ait un homme qui a été démissionné. Il faut qu'il y ait un homme au final de la salle du 2015. Il faut qu'il y ait un homme qui a été démissionné avec l'Assemblée. Il faut qu'il y ait un homme dans l'équipe du club. Je ne sais pas pas pour qu'il y ait un homme qui a été dit qu'il y ait de un amice qu'il y ait un homme qu'il soit un homme qui n'a jamais vu. avec élégance quelqu'un vient de le dire et il faut faire où il y a un peuple qui a créé des DAFA parce qu'il y a un peuple des partis d'Oye où il y a une transition politique civile en Corée où il y a un peuple où il y a une transition pour qu'il y ait une élection en Corée en Corée il ne faut que personne qui a créé des Malien il y a une élection il y a une élection parce qu'il y aura un peuple pour qu'il y a un peuple en Corée CSNP NSP ils ne font pas que les Maliens dans le pays Il n'y a même pas si de temps à dormir ce matin, pour se disperser et se déporter à l'intérieur du pays. C'est comme ça qu'il y a un peu de temps. Pour apprendre que le combat tient avant le samedi, pour apprendre des étudiants aux Etats-Unis, il ne doit pas d'arriver en Maliko, il doit pas d'emploi en M5-RFP. Donc, il y a un petit peu de Bali, de Mali là, mais il n'y a pas de bina, il y a un CEDEA au président de la commission, il a communiqué que les militaires ne sont pas en train de se faire, il faut qu'il n'y a pas de paniquer les gens, car il y a des embargos contre le Mali, il y a des frontières où 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 il y a des frontières. Il y a des frontières où 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 il y a des frontières ou bien il est incompétent. Nous devons être en train de faire les forces d'attente des soldats de Vulcan et de Tiagwa pour les présents de l'Ottawa, les Français de l'Ottawa, nous devons être en train de faire un peu de temps. Nous avons été en train de faire cette commission, et nous avons été en train de faire cette conférence. Nous devons être en train de faire le Conseil de sécurité des nations de l'Ottawa. Nous devons être en train de faire ce que nous devons faire. Nous devons être en train de faire ce que nous devons faire. Nous devons être en train de faire ce qu'il y a à l'époque. Nous devons faire ça. Nous devons être en train d'être dans l'Europe de l'Est, nous devons faire la révolution orange, la Tunisie, l'Egypte, l'Europe, et les Liban, , et les Blancs palais brés et la Russie. Nous devons êtrees en train de faire ce soit une communauté qui s'agira, que nous, d'abord tantôtes. Ça n'est pas...? Pour le Malien, il est mali, il a un mali qui a été un malin pour quelqu'un d'autre, pour le Malien, à la base de la Borda, il est en train d'aller avec la démission de rendez-vous, le gouvernement de démission de rendez-vous, l'Assemblée de démission de rendez-vous. J'ai reçu des sanctions contre le peuple malien. Autrement, il y a deux fois deux mesures. Donc, le communauté internationale, qui a lavé, doit être cohérent dans ce qu'elle fait. Même si j'ai besoin de la base, C'est-à-dire qu'il y a une commission présidente qui a des relations internationales laissons calants. Nous, il y a aussi une convention des Nations Unies sur les droits de la mer, c'est-à-dire que la convention des Nations Unies sur les droits de la mer, c'est-à-dire que la convention était en 1982, et Mali a ratifié en 1985. C'est-à-dire que ça a ratifié, nous avons ratifié le dernier, c'était le Burkina Faso en 2005. La convention est en cas de Nya, nous avons précipité que nous avons mis des sanctions contre les peuples maliens. Mais on a dit que le Malien a été dans l'un des risques de mobilisation de Bac et vendredi, aux mobilisations, quand Malien faut, quand victoire faut, qu'il y aura communauté internationale à la crée malienne, Yolendo le peuple malien est debout comme un seul homme le peuple malien est un peuple fier un peuple qui n'est pas résigné, comme l'a dit notre autorité morale Mamoud du coup, un peuple debout, un peuple qui va regarder résolument vers l'avenir, merci bien Merci beaucoup Docteur Chogel Koukala Mega